Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 6 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Chantilly. Comme le veut la coutume, revenons sur le Quintée Plus de la veille qui n'était autre que le Qatar pris de l'Arc de Triomphe, disputé dimanche à Longchamp. Sotsas, le numéro 7, offre un premier arc de triomphe à Jean-Claude Rouget et Christiane Demureau. Top pronos illustrent en donnant tierces et or de 112 euros, le quartet dans l'ordre de 779 euros ainsi que le Quintée Plus dans le désordre. Du côté du concours de pronos gratuits, énormément de participants donnent le Quintée dans le désordre. C'est notamment le cas pour Marlène, Dalk 38 et Apache 30 qui composent le podium du jour en indiquant également les bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les trois ! Allez, évoquons maintenant le tiercé carté Quintée Plus du mardi 6 octobre 2020. Le prix de la chambre de M. le Prince se disputera sur l'hippodrome de Chantilly. 16 galopeurs âgés de 3 ans se produiront sur une piste en gazon annoncée logiquement très lourde. L'épreuve se concourra sous la formule handicap et nous avons le sentiment que les rapports pourraient chanter. Marshaimin Prince, le numéro 7, est un élève de Frédéric Rossi tournant autour du pot depuis ses deux dernières tentatives. Lauréat auparavant, il est associé à un Pierre-Charles Boudot qui le connaît sur le bout des doigts. Si ce mâle de 3 ans dispose d'un bon parcours, il ne devrait pas être loin de la vérité aujourd'hui. A catcheur, le numéro 1, fils de Manduro, réputé pour faire des rejetons qui prient en terrain pénible, devrait se sortir de la stale numéro 8. Avec l'aide de Vincent Chomineau, s'il dispose d'un bon parcours, il peut l'emporter. Soson, le numéro 2, a lui un doute concernant le terrain. Si tout se passe bien pour lui avec le numéro 15 dans les stales de départ et qu'il s'adapte à la surface, alors il devrait répéter ses dernières tentatives qui sont excellentes. Bozio, le numéro 6, est un coup de poker amusant car il dépend du redoutable entraînement d'Andrea Martialis. Miss Bilib, le numéro 4, qui vient de gagner son quinte et plus, va tenter de confirmer en allant plus vite que les handicapeurs. A Chim, le numéro 9, vient de gagner deux courses à la suite et monté par Christophe Souminion, il visera la passe de 3. En cas de non partant, Aiguillard d'Argent, le numéro 16, ayant un tout petit poids, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !